Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir à un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le ramin agrobis. Laissez-moi vivre, une souris de ma taille et de ma dépense, est-elle à charge en se logis ? Affamerais-je, à votre avis, l'hôte et l'hôtesse et tout leur monde ? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre, attendez quelques temps, réservez ce repas à messieurs vos enfants. Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, tu t'es trompé, est-ce à moi que l'on te sert de semblables discours ? Tu gagnerais autant de parler à des sourds, chat et vieux, pardonnez, cela n'arrive guère. Selon ses lois, descend là-bas, meurs et va-t-on tout de ce pas à ronguer les sœurs filondières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole, et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir, la vieillesse est impitoyable. Le vieux chat et la jeune souris a été écrit au XVIIe siècle par Jean de La Fontaine, qui appartient au mouvement du classicisme. Ce siècle, il est caractérisé premièrement par le règne de Louis XIV, mais aussi par la querelle des anciens, comme La Fontaine, et des modernes, comme Perrault. Le classicisme, c'est un mouvement littéraire qui consiste à reprendre et actualiser des œuvres littéraires datant de plusieurs siècles. Par exemple, dans la fable choisie, La Fontaine s'inspire d'Abstemius, un fabuliste italien du XVIe siècle. Jean de La Fontaine y critique énormément la société de son époque, par le biais de ces fables qui, pour la plupart, mettent en scène des animaux reflétant les travers de la cour du roi. Le vieux chat et la jeune souris présentent une scène où un chat veut manger une jeune souris. Comme vous l'avez entendu, la souris, elle va donc essayer d'argumenter, en espérant naïvement que le chat la relâche. Mais ces paroles, elles n'auront aucun effet face à l'insensibilité du chat. On voit dans cette fable que les animaux représentent deux opposés, la jeunesse et la vieillesse, l'expérience et l'inexpérience. Lors de cette analyse, nous allons donc nous demander en quoi cette fable est-elle dénonciatrice, en cherchant à faire un lien avec la société de l'époque de La Fontaine. Si on devait diviser la fable en partie, il y aurait premièrement la mise en situation du narrateur, du vers 1 à 3. Ensuite, le plaidoyer de la souris, du vers 4 à 13. Le refus du chat, du vers 14 au vers 21. Et finalement, la conclusion du narrateur et sa morale, du vers 22 au vers 25. Donc dans cette fable, on retrouve deux animaux. Premièrement, le chat, qui est décrit comme vieux, impitoyable, il se comporte comme un tyran, il a en quelque sorte le pouvoir absolu. Et on a l'opposé, qui est la souris, qui est décrite comme naïve, avec peu d'expérience, qui est jeune et qui, tout au long de la fable, va implorer la clémence du chat. La morale que donne cette fable est donc « La jeunesse se flatte et croit tout obtenir, la vieillesse est impitoyable. » Cette morale, elle dénonce donc l'arrogance de la jeunesse et l'aigreur de la vieillesse. Dans cette fable, la fontaine oppose donc la vieillesse à la jeunesse. On peut le voir tout au long de la fable, en commençant par le titre, qui met directement en opposition les deux animaux. Il y a, comme on le sait déjà, un système d'opposition qui est établi, d'une part entre les noms chat et souris. On sait tous que, dans plusieurs fables, ces deux noms reviennent souvent, et que c'est un couple d'ennemis qui est communément admis, et dont on reconnaît le rapport de force défavorable à la souris. Et d'autre part, entre les adjectifs qui les qualifient de vieux et jeunes, qui montrent une opposition des générations. Et en plus de cette opposition des générations, on pourrait retrouver une opposition de race, qui traduirait aussi par la suite une opposition sociale. La moralité, cependant, est le pour le moins inattendue, parce qu'elle semble donner raison au fort contre le faible, à la brutalité contre la ruse. C'est en effet le chat qui a le dernier mot dans la fable. On peut souligner que le texte, il accorde une place importante au dialogue entre les deux animaux. Mais en réalité, ce dialogue, c'est juste le reflet du rapport de force déséquilibré entre le chat et la souris, à tel point qu'on peut parler de dialogue impossible, parce que dans la première partie de la fable, on retrouve le dialogue de la souris, qui tente par tous les moyens d'être sauvée, en donnant tous ses arguments. Et par la suite, on a la réponse du chat, qui ne va pas du tout écouter la souris, et qui va lui faire comprendre que quoi qu'elle dise, elle a déjà pris sa décision et qu'elle sera morte. Donc, en plus de la différence de génération des deux animaux, ou encore de l'opposition entre le chat et la souris, qui est déjà mentionnée, on peut observer leur différence de force dès le premier vers. Donc, la souris, elle est présentée comme un être de peu d'expérience, qui s'imagine qu'on peut tout obtenir d'un chat, et surtout sa clémence au deuxième vers. Sa crédulité, elle est exprimée par le verbe cru, au vers 2, et il est repris dans la morale, au vers 24. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. À l'inverse, le chat, il apparaît comme un tyran, et sa vieillesse, elle est impitoyable. Enfin, la disproportion entre la faiblesse de la souris et la force du chat, elle est confirmée par la situation dans laquelle la souris, elle se retrouve au vers 13. Ainsi, parlait au chat, la souris attrapée. Avec la lecture du mot attrapé, on comprend que tout le discours de la souris, eh bien, en fait, il est influencé, pardon, par sa situation de prisonnière. Le ton respectueux sur lequel elle s'adresse au chat, il s'explique donc par cette position d'infériorité. De plus, tout au long de son plaidoyer, on peut remarquer que la souris, elle vouvoie le chat. Donc, les indices de sous-voiement, ils sont tout d'abord les verbes à l'impératif, laissez-moi au vers 3, attendez au vers 11, et réservez au vers 12. À l'inverse, le chat, il tutoie la souris, comme le montrent les pronoms personnels et les verbes qui apparaissent lors de son dialogue. « Tu t'es trompé » vers 14, « Tu gagnerais » vers 16, et les impératifs « Descends » au vers 18, et « Meurs » et « Vatons » au vers 19. La souris, elle implore en voyant celui qui la retient prisonnière, et le chat, il répond par un tutoiement. On peut donc observer le pouvoir du chat et son statut important qui pousse la souris à le vouvoyer. Et en tutoyant la souris en retour, le chat, il montre son mépris envers elle, et il souligne surtout sa supériorité. Finalement, suite aux nombreux arguments et tentatives de la souris pour être épargnée du chat, ce dernier ne lui accorde pas sa clémence, au contraire. Il lui dit d'aller arranguer les sœurs filondières, au vervente. Ces dernières, elles sont dans la religion ou dans la mythologie romaine des divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Elles sont représentées comme des fileuses qui mesurent la vie des hommes en tranchant le destin. Le chat, il invite à invoquer les divinités pour plaider sa cause. En gros, il lui dit d'aller faire sa prière parce que sa dernière heure est venue. Il peut aller sans autre, aller implorer la clémence des sœurs filondières, mais lui, il se fera pas amadouer et il a pris sa décision. Parce que dans ces circonstances, arranguer les parcs pour qu'elles filment rapidement les derniers jours du condamné, c'est en quelque sorte tenir un discours flatteur pour apitoyer les fileuses. Dans cette fable, l'auteur y remet en cause l'attitude des deux personnages. Il met en avant la complexité des rapports humains à travers les différentes générations et il n'excuse ni l'excès de confiance de la jeunesse, ni l'intransigeance de la vieillesse. Pour cela, Jean de La Fontaine, il utilise pour sa fable le traditionnel couple du chat et de la souris, comme je l'ai déjà mentionné, mais cette dernière, elle n'est pas forcément une innocente victime. Parce qu'elle pâtit de son assurance au détriment de la prudence. Au premier niveau, on pourrait penser que Jean de La Fontaine y donne raison à la brutalité contre la ruse. En fait, plusieurs éléments y nous donnent à penser que le fabuliste ironise sur ses personnages et renvoie dos à dos l'attitude de la mentalité qu'incarne chacun d'eux. Premièrement, il y a la jeunesse arrogante. La première caractéristique de la jeunesse dont La Fontaine se moque est sa crédulité. Son sentiment de toute puissance qui lui fait croire que tout ce qu'elle entreprend va réussir. Cette critique, elle explique la moralité de la fable. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir au vers 24. C'est une critique qui est déjà sous son tontu dans la partie narrative du texte quand le narrateur, il affirme que la souris crut fléchir un vura au deuxième vers par le verbe croire qui est complètement ironique dans cette phrase. Il dénonce directement la croyance illusoire et il laisse déjà deviner que la tentative de la souris elle aboutira en échec. De même au troisième vers lorsqu'il décrit la souris payant de raison le rat minagrobis. Le narrateur y montre qu'elle essaye d'acheter le rat s'imaginant qu'avec des belles paroles elle va réussir à le duper. Or que finalement pas du tout. Le fabuliste y vise donc une jeunesse arrogante suffisante qui se croit supérieure au reste de la société et pense pouvoir leurrer tout le monde. Mais le propos de Jean de la Fontaine il est à double tranchant. S'il s'attaque à la jeunesse il ménage pas pour autant la vieillesse. Celle-ci elle est représentée par le chat appelé qui est un mot péjoratif donné par plaisanterie au chat. Ce dernier il est donc enfermé dans ses principes et étroit d'esprit. Lorsque le chat il décide de manger la souris c'est pas parce qu'il a faim mais uniquement par principe parce qu'il est dans l'ordre parce que c'est dans l'ordre des choses que les chats mangent les souris. On peut le voir au vers 15 jusqu'au vers 17. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours ? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat est vieux pardonné cela n'arrive guère. On comprend donc qu'il doit le faire parce que c'est un chat elle c'est une souris et qu'il ne va pas une fois se remettre en question et hésiter à tuer cette dernière parce que finalement c'est une loi ça a toujours été comme ça. Le fabuliste il dénonce alors une incapacité à se remettre en question et cette ironie de la fontaine vis-à-vis du chat elle est visible à travers l'expression il teint parole au vers 22. Cette expression elle est utilisée dans son sens péjoratif parce que le chat il n'apparaît pas du tout comme un être loyal et fidèle parce que finalement il est fidèle qu'à sa cruauté. Donc en mettant cette fable en parallèle avec la cour de Louis XIV le chat et la souris pourraient présenter plusieurs personnes. Premièrement et comme on l'a vu tout au long de la fable le chat la plupart du temps décrit comme un tyron surtout envers les souris ou encore j'ai pu le remarquer envers les rats en traquant le chat dans plusieurs fables. C'est une personne politiquement socialement puissante qui utilise de la ruse et de la parole pour arriver à sa fin. Il incarne en quelque sorte la mentalité de la cour qui se cache et qui trompe l'autre. Toutes ces représentations elles pourraient nous pousser à l'hypothèse que le chat incarnerait Louis XIV. De plus au deuxième vers la souris elle implore la clémence du chat. Le terme de clémence il est intéressant et en plus il appuie mon hypothèse. En effet au XVIIe siècle la clémence c'est un thème très récurrent notamment au suite de la fronde qui est une période de troubles et de révoltes menées par le peuple mais aussi par des personnes importantes du pays qui frappent le royaume de France de 1648 à 1653 alors que Louis XIV c'est encore un enfant. Ce dernier il va tout de même être marqué à vie ce qui au début de son règne le poussait à instaurer la monarchie absolue. La souris elle pourrait donc représenter les révolutionnaires de la fronde qui cherchaient la clémence auprès du roi. Cette fable elle mettrait donc en relation ces événements qui ont marqué Louis XIV et questionnerait ce dernier est-ce que le roi doit pardonner au grand de son royaume. Plus généralement la souris elle pourrait représenter la cour de Louis XIV ou encore son peuple parce qu'on le sait tous à travers ses fables le but de la fontaine est d'instruire le peuple. La fontaine cherchera alors à passer un message aux jeunes de la cour se méfier de ne rien attendre de la vieille génération qui se moque d'eux qui les trouve naïfs avec peu d'expérience et ils n'hésiteraient pas à se jouer d'eux à être intrépide et sans pitié. Finalement j'ai aussi pensé à une autre hypothèse qui pourrait être que le chat incarnerait les anciens et la souris qui incarnerait les modernes. Donc le chat qui a de l'expérience qui vient de l'ancienne génération donc qui s'inspire des anciens mais qui est d'un côté aussi fermé d'esprit parce qu'il reste buté sur ses positions et il ne veut pas changer l'ordre des choses. Et d'un autre côté on a la jeune souris qui est perçue par les anciens comme un être avec peu d'expérience naïve donc c'est une nouvelle génération qui sort du classicisme qui veut créer des nouvelles choses sortir de cette période classique briser les codes et finalement elle n'est pas du tout écoutée par les anciens donc ça pourrait être aussi une interprétation qui pourrait être faite. Je trouve que cette fable elle est ouverte à l'interprétation parce qu'il n'y a pas vraiment de champ lexical pardon quand par exemple planchon lexical religieux ou autre qui pourrait nous mener à des pistes on perçoit seulement cette opposition de génération entre la jeunesse et la vieillesse des deux animaux donc l'interprétation du chat et de la souris dans cette fable elle reste ouverte elle nous laisse plusieurs hypothèses donc comme je l'ai déjà dit ça pourrait premièrement représenter le roi contre les révolutionnaires de la fronde sinon plus généralement le roi et sa cour ou encore l'ancienne génération qui est fermée d'esprit butée et qui dénonce la naïveté de la nouvelle génération qui finalement se retrouve coincée et n'a aucune place dans la cour donc voilà j'ai fini ma présentation j'espère que tout s'est bien passé et que j'aurai le 6 dont j'aurai besoin bonne journée bonne journée